bonjour coucou tout le monde alors je suis ravie de vous retrouver bienvenue sur ma chaîne nous allons continuer nos petits travaux réalisés avec les kits de corinne donc ça c'est le kit du mois de février donc je vous rappelle le site c'est les kits de corinne de corinne et gliner et tous les mois elle vous propose un kit avec une collection de papier et des embûlissements assortis à la collection ce mois ci on a même eu des petits tampons on a eu des petits embûlissements en bois des petites fleurs etc etc alors j'ai déjà présenté un petit album avec cette collection là aujourd'hui on va faire une page parce que ce coeur qui est fait partie de la collection loveland de scrab boys j'avais trop de la peine de le couper c'était pas possible donc je me suis dit que j'allais faire un petit cadre donc j'ai acheté une toile notre amie action et compagnie et donc je vais m'en servir pour de support pour faire cette page puisque après je la je l'afficherai sur mon mur avec une photo de mariage de mon fils voilà donc alors j'ai regroupé autour de moi tous les produits qui sont susceptibles de de me servir bon donc les les embellissements qui avaient dans le dans le kit moi j'ai évidemment rajouter quelque chose parce que moi j'aime beaucoup les fleurs les choses comme ça donc je vais un petit peu plus chargé j'ai prévu d'utiliser aussi ces produits là c'est les les pâtes nouveaux je pense que tout le monde connaît ça à peu près donc voilà j'ai utilisé évidemment les deux tons qui vont à sortie à la collection j'ai aussi récupéré ça puisque je les gens je l'ai déjà utilisé sur le petit album mais je vais l'utiliser également ici le je pense que le petit le petit car en bois l'embellissement en bois là tout découpé qui est une finesse ça fait vraiment il est très très joli je pense que je vais le passer à la wax toujours dans les mêmes tons qu'est ce que j'ai sorti encore j'ai sorti j'ai sorti j'ai des petits des petits coeurs des petits coeurs en plâtre que je fais moi même avec de la pâte céramique sur avec des petits moules donc j'ai sorti ça j'ai sorti ah oui j'ai fait des petites j'ai essayé de faire une petite rosace aussi j'en ai fait d'autres mais je pense que les autres me plaisent moins j'ai essayé de faire une petite rosace aussi comme ça avec un bouton j'ai préparé un pochoir dentelle parce que je pense qu'avec la pâte craquelée la de chez primat ça va faire un relief aussi j'ai préparé du tulle qu'est ce que j'ai fait des petits tortillons aussi comme ceci alors ça je le fais qu'est ce que j'ai fait voilà je le fais ça c'est des produits qu'on trouve enfin c'est normal c'est pour les fleuristes mais bon on en trouve dans tous les cultures etc etc donc ça se présente en bobines je sais même pas s'il n'y en a pas eu une fois chez action aussi ça se ça se présente en bobines et moi je prends un petit bout comme ceci je vous montre je le tortille autour d'un stylo et ça nous fait un joli tortillon voilà on peut faire plusieurs grosseurs qu'on peut recouper qu'on peut travailler etc etc voilà qu'est ce que j'ai préparé encore donc évidemment ma photo j'ai préparé des cartons pour faire les épaisseurs puisque je vais la mater avec deux autres papiers comme ceci on va revoir tout ça qu'est ce que j'ai préparé alors mon distresseur aussi je m'en suis déjà servi puisque j'aime bien user les papiers sur sur le bord voyez parce que ça fait un effet vieilli et je trouve ça c'est très très joli donc je l'utilise beaucoup aussi pour vieillir les photos quand j'utilise des photos ce qu'on voit bien là voilà avec ce petit embout là on griffonne sur le bord des photos et ça donne un petit aspect vieilli aussi tout ça est très facile il y a plusieurs utilisations il y a les petites râpes ici et puis là là en fait ça ça se fait comme ceux ci pour celles qui savent pas je crois qu'il y en a lui même ça c'est un primat mais on en trouve encore sur la fourmi créative il me semble que j'en ai vu mais sinon il y a les distresseurs aussi de chez team holt ce qui c'est des petits ronds là qui sont qui font exactement le moins pratique que celui là on le tient bien en main pour pas déchirer le papier c'est très bien voilà donc on va essayer d'utiliser tout ça je vais commencer avec vous en temps réel parce que j'aime pas du tout mettre les choses en rapide moi quand je regarde les les vidéos en rapide ça me donne un peu mal au coeur ça me donne le tournis donc je vais le faire en vitesse normale si je vois qu'au bout de 25 minutes j'ai pas terminé j'arrêterai je mettrai sur mon sur l'ordinateur fait sur le pc sur youtube et après je ferai la deuxième partie dans la foulée comme ça vous aurez les deux parties l'une à la suite de l'autre voilà c'est tellement long à charger sur youtube que vous mieux y aller petit à petit aussi c'est au moins demain vous aurez la vidéo sinon il faut attendre 48 heures pour que ça change bon ben voilà on va y aller donc dans un premier temps mais forcément je vais commencer par coller ma page sur le support puisque après une fois qu'elle sera toute travaillée on ne pourra plus l'appuyer dessus pour en risquant d'abîmer la décoration qu'on a fait donc ben toujours pareil mon taquiglou au secours ma taquiglou pour moi est devenue une compagne fidèle parce que j'avoue que alors je colle aussi mais ça me semble que je vous l'avais dit déjà au mois de janvier je vais remettre aussi d'ailleurs un petit peu ma taquiglou ça prend de suite c'est ça qu'il y a de bien j'utilise ceci aussi le gloss gel de chez prima aussi c'est une colle aussi qui est très résistante on peut coller vraiment des grosses épaisseurs des fleurs des tous les embellissements comme ça ça tient ça bouge pas elle a eu le seul inconvénient c'est qu'elle est un petit peu longue à sécher alors bon pour coller les petits éléments qu'on met en place c'est parfait mais là je veux pas que ma feuille elle bouge pendant que j'y travaille dessus donc j'ai mis de la taquiglou quand même pour assurer mon ma base voilà parce que là c'est quand même collé sur de la toile bien que ce soit de la toile pas cher on va essayer quand même de le centrer parce qu'une fois que le tableau sera posé sur le mur il faut pas qu'il soit tout de travers voilà au moins ça bouge plus alors ensuite je vais préparer ma photo je vais pas coller tout de suite puisque je vais la déplacer certainement moi j'ai un petit peu passé à la mise en page bien sûr toujours enrhumé j'ai retrouvé un peu ma voix parce qu'hier et aujourd'hui hier et avant-hier je n'avais plus de voix donc ici pour faire de l'épaisseur donc j'ai évidemment pris des feuilles de basique qui sont aussi assorties à la collection je reste quand même dans les mêmes tons c'est tellement joli c'est tellement doux c'est dommage de pas oh ce coeur non non je voulais pas le découper c'était pas possible voilà donc on fait des épaisseurs des épaisseurs tout ça ça donne du volume je pense que je vais même y mettre des petits morceaux de tulle pour attendez on va se lever ça du milieu pour pas l'abîmer je pense que je vais mettre des petits morceaux de tulle aussi à l'intérieur pour donner de la texture alors ça vous voyez c'était le fer repart et comme il m'en restait quelques-uns je trouvais dommage c'était le fer repart de remerciements donc voilà nostalgie, nostalgie voilà alors petit morceau de tulle là est-ce que ça va me plaire ceci ? ou est-ce que ça ne me plaira pas ? je pense qu'on va faire ça ça nous donnera de la texture ça sera après plus ou moins cachée avec les avec les fleurs voilà bon c'est sûr que là ça fait bizarre mais vous verrez après c'est ça qui est bien dans le scrap aussi c'est que on part un peu dans l'inconnu au fur et à mesure qu'on crée ça prend forme et ça devient quelque chose qu'on a imaginé je pense que je vais la mettre là sur le côté à peu près comme ceci je prépare une petite étiquette aussi comment on avait fait dans le mini album pour mettre sur le bon c'est embarrassé après alors si je mets la photo ici je pense que je vais marquer un petit peu pour voir à peu près je pense que je vais laisser mon pointu comme ceci ça je sais que alors je vais prendre mon vous voyez hein ça boit ça boit ça boit pour ajouter un petit peu de colle sinon mes angles ils se décollent voilà alors ah j'ai oublié ma petite alors là la truelle de maçon n'est-ce pas dans ce genre d'instrument qui paraissent barba et avec lequel on fait des loisirs créatifs bon d'accord alors je voudrais en mettre surtout sur les bords pour ne pas mettre de la vraie dentelle je vais quand même essayer pour mettre un petit bout d'eau parce qu'il était pour maintenir tout ça j'ai peur que ça glisse voilà voilà c'est parti en plus celle-ci de pâte elle est alors attendez c'est la pâte à relief mais c'est du snowflake là ça fait un peu un peu comme la c'est pailleté en fait hein donc on reste toujours bien sûr le brillant la paillette c'est plus fort que moi alors ça je suis pas très très douée pour étaler la pâte pourtant Dieu sait si j'en fais beaucoup si je m'entraîne alors vraiment je suis pas douée alors je vais doucement pour essayer que ça rende bien quand même ça fasse quelque chose de joli mais je reconnais je suis pas une rapide voilà ce que ça donne ça fait vraiment c'est pailleté ça fait la neige c'est un j'adore j'adore on enlève tout ce qui dépasse parce que c'est pas très heureux voilà on va faire la même chose ici mais cette fois comme ceci puis là on quand on le fait ben moi ça c'est ce qui m'arrive hein on s'imagine jamais quelques fois après on arrive même à le cacher parce que on a envie de rajouter une fleur donc c'est pas grave en fait ça c'est vraiment le le comment dire le pacifage c'est pas très français ça donc c'est la préparation du travail qu'on fait avant et si après malencontreusement on le voit plus parce que c'est caché par un embellissement ça donnera toujours un aspect de structure différente un relief bref quelque chose qui va donner de la brillance quelque chose qui va être voilà ça se verra toujours même si on le cache après un petit peu avec nos embellissements voilà celui-là je le voulais entier et je suis persuadée qu'à la fin il ne sera pas entier voilà voilà regardez voyez comme je fais la cochonne c'est pas grave parce que ça ça sèche pas c'est pas assez vite pour prendre c'est pas grave ça sera caché par la photo alors voyez une fois le le motif fait complètement voilà ça donne ça je pense qu'avec la lumière vous devez voir comme ça brille j'adore 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 alors je vais essayer de mettre un petit peu sur le milieu ici pour essayer d'un petit peu couvrir le blanc avec de la texture mais ce que j'aurais aimé c'est qu'on voit que la dentelle en fait donc je vais le positionner comme ceci on décidément ce papier il m'a vu je sais pas si c'est vraiment utile de le laisser moi j'ai toujours peur que les produits sèchent bon je laisse toutes les protections qu'il y a au début quand ils sont neufs je sais pas si c'est vraiment utile ou pas mais bon c'est plus pour me rassurer voilà je pense que ça ça va aller voilà c'est ce que j'oublie très bien parfait voilà on essaye de récupérer tout le surplus parce que ben c'était de la peine de gâcher du produit on va mettre ça de côté voilà on remet le bouchon évidemment dès qu'on a fini de s'en servir et là je vais faire un petit peu de bruit parce qu'il faut quand même le sécher avant de travailler donc excusez moi ça va être un petit peu bruyant il faut bien sécher il faut bien sécher sinon après ça c'est dommage de déformer le bouchon quand même c'est pas encore la chance de pouvoir enterrer celui qui fait pas de bruit ça viendra ça viendra pour l'instant je pense que c'est lui qui fait beaucoup de bruit c'est un bruit c'est un bruit c'est pas bien qu'il sache sauvée hein c'est bon pour lui c'est pas très agréable de me voir sécher la pâte à structure voilà excusez moi je ne pouvais pas voilà donc écoutez maintenant on va déjà repositionner ça voir si c'est bon voilà extra bien et bien alors maintenant alors oui qu'est-ce qu'on va faire on va laisser de côté ceci comme ça ça aura bien le temps de sécher et je vais peindre mes petits embellissements donc je vais tous les préparer s'il me faut pas tout ça c'est pas grave c'est toujours utile un jour ou l'autre donc je vais utiliser ces pâtes là voilà les pâtes nouveau si j'y arrive parce que voilà le problème avec celle-ci par contre c'est qu'il me faut de l'eau je reviens vous 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 Sous-titrage ST' 501